Deuxième stratégie, c'est la stratégie que j'appelle le récit de ta journée. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu ne vas pas te limiter au strict minimum. Est-ce que tu es capable, je te pose cette question, est-ce que tu es capable de décrire avec précision tout ce que tu as fait aujourd'hui, tout ce que tu as vécu aujourd'hui ? C'est une question qui paraît bête. J'ai l'impression que c'est simple de dire ce que j'ai fait. Mais si on va à un degré un peu plus profond, il est très important que tu trouves les détails, que tu essaies de communiquer les détails. Alors, par exemple, ne raconte pas seulement les actions, mais donne plus de détails. Avec qui tu étais ? Comment ça s'est passé ? As-tu appris quelque chose avec cela ? Je vais exécuter cette stratégie que je vous propose. maintenant. Donc, je vais vous raconter ma journée. Il est maintenant 17h21 au Brésil, à São Paulo, où j'habite. Et je vais vous raconter. Donc, je peux tout simplement dire, « Ah, aujourd'hui, la plupart des élèves débutants ou intermédiaires répondraient quoi ? » J'ai travaillé, j'ai emmené mon fils à l'école. Il dirait comme ça. « J'ai emmené mon fils à l'école, j'ai travaillé, j'ai déjeuné, j'ai travaillé encore. » C'est vrai. C'est ce que j'ai fait. Mais, si je veux aller plus loin, si je veux conquérir un niveau plus avancé dans la langue française, ce que je vais faire, c'est que je vais raconter tous les détails possibles. Par exemple, je peux dire, « Je me suis réveillée à 5h30 du matin. » C'est vrai, les amis. « Je me suis préparée pour emmener mon fils à l'école. » Mon mari, pendant ce temps, a réveillé notre fils, Théo. Il a habillé Théo pendant que je préparais le petit-déjeuner. Pour le petit-déjeuner, j'ai préparé une gaufre sans gluten au chocolat. Donc, quand je vous donne plus de détails, je vais passer beaucoup plus de temps à parler. Encore une fois, je vous rappelle que ce même petit exercice, tu peux le faire par écrit ou à l'oral. Les deux situations sont possibles. Tu peux encore une fois travailler l'écrit et ou l'oral. Et je précise, « et ou ». Donc, tu peux utiliser cet exercice pour pratiquer seulement l'écrit, seulement l'oral ou même les deux. Tu peux essayer de parler et après d'écrire sur la même chose. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas par exemple envoyer un message audio sur WhatsApp à toi-même. Comment je fais ça ? Est-ce que vous savez faire ça ? C'est quelque chose que je dis souvent. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp avec vous-même. Donc, vous créez par exemple, je peux mettre un joujou, nona, tout dans mon groupe et après je l'enlève et je vais rester toute seule. Donc, de cette façon-là, je vais réussir à m'auto-envoyer des messages, à envoyer des messages à Elisa. Donc, je vais envoyer un audio en racontant tout ce que j'ai fait. Ce qui est intéressant de cette stratégie, c'est que je vais pouvoir après écouter mon audio et voir quels sont les mots que je peux mieux prononcer ou encore quelles sont les expressions ou les mots que je ne connais pas. Donc, ça va me forcer aussi à améliorer, pas seulement le vocabulaire, mais la prononciation aussi si j'écoute à nouveau mon audio. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux envoyer un audio à moi-même, m'auto-envoyer un audio, mais je peux aussi écrire. Donc, je peux écrire comme si c'était un journal intime. Si j'écris comme un journal intime, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ici, sur cette caméra, j'ai mis ici une image d'un journal intime pour que vous voyez. Donc, c'est quelque chose, c'est un cahier normalement où je vais écrire tous les jours sur ce que j'ai vécu, sur mes journées, etc. Donc, je peux maintenir, entretenir un journal intime. Dans mon journal intime, je vais essayer d'écrire tous les jours pendant cinq minutes. Tu mets le chronomètre, tu vas chronométrer cinq minutes, cinq minutes pour faire cet exercice. Soit audio, soit écrit, soit audio et écrit. Et je vous assure, si vous faites ça un petit peu tous les jours, vous allez voir la différence dans votre vocabulaire et dans votre possibilité de communication. C'est une différence extraordinaire. Troisième stratégie, vous êtes prêts pour la troisième stratégie ? Voilà la troisième. Comment écouter peut te faire augmenter ton vocabulaire ? On oublie souvent qu'on apprend du vocabulaire pas seulement en lisant, mais aussi en écoutant. La lecture est extraordinaire, j'aurais dû la mettre, je ne l'ai pas mise, mais j'aurais dû la mettre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, oui, tu dois lire, oui, tu dois parler, oui, tu dois écrire, mais ce qui est intéressant, c'est que tu commences aussi à écouter en faisant attention aux mots que tu ne connais pas, aux expressions, hop là, aux mots que tu ne connais pas et aux expressions que tu ne connais pas. On a vu deux façons d'augmenter ton vocabulaire en parlant et en écrivant. Maintenant, il faut savoir que tu peux aussi augmenter ton vocabulaire en écoutant quoi ? En écoutant de la musique, en écoutant des podcasts, en écoutant la radio, en écoutant des films ou des séries, en regardant des films et des séries, etc. Alors, de nouveau, j'ai mis ici une explication. Comment exécuter ? Donc, comment est-ce que j'exécute cette action ? La troisième stratégie. Il faut que tu fasses attention à des petits détails que je vais t'expliquer maintenant. Tu peux te fixer, par exemple, un objectif. Je vais mettre un audio, je vais mettre la radio ou une musique pendant que je vais au travail, par exemple. Mais je me fixe un objectif. Je choisis quelle est la quantité de nouveaux mots ou de nouvelles expressions que je veux apprendre. Je sais que ça a l'air bizarre de dire ça, mais quand tu détermines, je veux découvrir trois expressions, je veux découvrir trois mots, cinq, dix, c'est toi qui décides. Bien sûr, si tu dis vingt, c'est peut-être trop pour un moment. Mais fixe-toi un objectif qui aille jusqu'à dix. Et donc, l'objectif, c'est que tu trouves dix mots ou expressions que tu ne connais pas ou que tu n'utilises pas. Alors, on y va. Donc, tu vas te fixer cet objectif. Je vais apprendre trois expressions ou je vais faire attention à trois expressions, trois mots que je n'utilise jamais ou que je ne comprends pas dans ce qui est dit. Tu peux le faire avec une musique. Je répète, tu peux le faire avec une chanson. Donc, tu peux le faire avec une chanson, avec un podcast, un épisode podcast. Tu peux le faire avec une série, un film, peu importe. Mais quand tu te fixes cet objectif, le prochain pas, c'est que tu utilises ce mot, cette expression, ces mots, ces expressions. D'accord ? Parce que si tu n'utilises pas, tu vas probablement oublier ce que tu as appris. Et ça, c'est prouvé par divers scientistes de l'apprentissage qui expliquent clairement qu'on m'arrive à se souvenir des informations qu'on utilise. Si tu vois seulement un mot, si tu vois seulement une expression et que tu n'utilises pas ce mot ou cette expression, c'est un grand problème parce que tu vas l'oublier et après, tu vas avoir la sensation que tu n'apprends pas, que tu n'as pas une bonne mémoire. Mais en réalité, ça n'existe pas de ne pas avoir une bonne mémoire. Ce qui existe, c'est que tu n'as pas utilisé ce mot ou cette expression. Donc, quand tu te fixes un objectif, 3, 5, 10, peu importe, tu vas être comme un chasseur ou une chasseuse de mots et d'expressions que tu ne connais pas. Tu prends note de ces petits mots et expressions et après, tu vas les utiliser à l'écrit ou à l'oral. Si je pouvais résumer quel est le fonctionnement de ce que je vous explique maintenant, je ferais ce petit dessin. Comment fixer le nouveau vocabulaire? Première étape, pense plutôt à la fluidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pense pas à les différents détails. Ah, je ne comprends pas ce mot, ce mot, ce mot. Mais pense à ce cycle parce que c'est une ligne droite mais en réalité, ça devrait être un cycle. D'accord? Un, je me rends compte que je ne connais pas un mot ou une expression. Ça, c'est toujours la première partie. J'ai toujours besoin de ressentir le manque de connaissances. Quand je ressens le manque de connaissances, je m'ouvre à mieux connaître, mieux parler, mieux comprendre, etc. Mais si je ne ressens pas le manque de ce mot, de cette expression, je ne vais jamais augmenter mon vocabulaire dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous forcer à être en contact actif avec la langue. Par exemple, l'exercice, le premier exercice, la photo de ta vie. Donc, imaginez comment décrire tout ce que je suis en train de voir maintenant. Ça va me forcer à avoir du vocabulaire différent de ce que je suis habituée. Deuxième chose, je me force à utiliser ce vocabulaire. Si j'ai appris le mot « aluminium », par exemple, j'ai pensé à ce mot parce que je vois quelque chose en aluminium devant moi, je vais me forcer à utiliser ça. Donc, pendant une semaine, je vais utiliser au maximum le mot « aluminium », par exemple. Troisième étape, je vais trouver un équivalent. Si je suis dans une situation où je ne sais pas, dire quelque chose, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une autre façon de dire la même chose. On va dire que je ne sais pas dire « aluminium ». On va imaginer ça. Mais je vais essayer de dire « c'est un matériel ». Souvent, les fourchettes, les couteaux sont faits dans ce matériel ou c'est un métal très léger. Vous voyez, pour dire un seul mot, je vais chercher plusieurs mots, un ensemble de mots qui vont vouloir dire la même chose. et mon interlocuteur ou mon interlocutrice va pouvoir me corriger ou me proposer le mot que je cherche. Si je n'ai pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice, je vais pouvoir me rendre compte que je n'ai pas utilisé le mot que je ne connais pas, mais que j'ai utilisé un ensemble de mots et que j'ai été dans le contact actif avec la langue. J'ai cherché à communiquer. C'est toujours le plus important. Et après, je parle ou j'écris. Il est très important de toujours parler ou écrire parce que si tu ne parles pas, si tu n'écris pas, tu es dans la passiveté dans la langue française. Bien sûr, lire, écouter, ce sont des actions. Mais si tu n'utilises pas ce que tu apprends, bam, tu vas tout oublier. Merci. 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 Merci.